Dans cette vidéo, on va parler de Warzone 2 ! Un gros youtuber, Neros Cinema, aurait eu plein d'informations sur Warzone 2. Le nom des villes, le gameplay, le sac à loot, certains trucs qu'on n'avait pas avant et que maintenant on a. Dans cette vidéo, asseyez-vous bien, je vais tout vous expliquer, toutes les actus, tous les leaks, c'est maintenant. On va commencer par une des informations, les IA. Comme vous avez pu voir, dans les souterrains, les bunkers, il y a des bots qui gardent le bunker et dans Warzone 2, il va y en avoir encore plus. Apparemment, ces IA garderont certaines zones et si on les fume tous, on aura le droit à un loadout gratuit. En même temps de te demander ce que toi t'en penses, moi je vais te dire tout simplement mon avis. J'ajoute bots, hélas, vu que j'ai déjà joué à d'autres dead games, j'ai pu voir ce que ça donnait. Pas forcément la bonne solution, c'est du pansement. Mais quand il s'agit de bots qui jouent, qui font semblant d'être des joueurs pour que quand tu les tues, tu te sentes bon. Alors que là, c'est des bots qui vont garder POI, ils vont garder un petit endroit tranquille. On les tue, on a un loadout, en soi on se fait pas chier, ça empêche de se challenge au début. Et je trouve ça super intéressant de ne pas se challenge en début de game. Peu importe le mode de jeu, que ce soit en fait ou en mode normal. Parce que, en soi, se tuer en début de game, à part relancer la game, tu n'apprends rien. Je trouve ça intéressant qu'il y ait cette option, on va dire plus tranquille pour les joueurs plus casus. Plus de chances d'avancer dans la game et même plus de plaisir en fait. Parce que des fois, avoir son loadout, vous le savez, c'est pas évident. Parce que trouver 10 000 balles sur Caldera... Caldera... M'amène ! Attention, on arrive à la deuxième info. C'est qu'apparemment, les cadavres, c'est fini. Maintenant, ça va être des lootbags. Un peu comme on peut voir sur Apex, c'est la grosse caisse. Ça faisait tout ça arriver. On retourne sur notre loot et d'un seul coup, oh tiens, le car est à moitié dans le mur, on ne peut plus le ramasser. Le bouclier, c'est pareil, on ne peut plus ramasser la moitié des armes et ça rend fou ! Ils vont instaurer un système plus stylé. On va appuyer sur le lootbag. Tac, on va avoir la liste. On va d'abord avoir les stuffs, les munitions, les armes. Tac, tac, tac ! Ça nous permettra d'être beaucoup plus rapide, beaucoup plus ordonné. Moi, je valide à 200% le petit lootbag. Même si... Tu sais, quand on va sur le shop, c'est le moment un peu dangereux. Quand on ira sur le lootbag, tout dépend du système. Si on peut se déplacer en même temps qu'on est sur le lootbag, genre juste en appui sur table ou sur une petite touche de la manette, tranquille. Par contre, si ça fait comme sur le shop, on doit appuyer sur une touche et ça nous bloque. Et d'un seul coup, on se fait tirer dessus. On va appuyer partout, on va paniquer. Laisse tomber. En soi, je trouve ça grave cool, mais tout dépendra de quand on appuie sur le moment, ce que ça va faire. Info numéro 3. Il y a le mode champ de tir qui va sortir. C'est un mode hors ligne, les mecs, dans lequel on pourra inspecter l'arme, s'entraîner à tirer avec sur pas mal de trucs. Vous pourrez vous entraîner à gérer vos reculs. Là, actuellement, quand tu as une arme, tu vas la tester en résurgence, puisque c'est le mode de jeu qui se lance le plus vide, avec lequel tu fight le plus. En soi, tu affectes ton KD, tu affectes ton ratio pour ceux qui te rayardent et pour qui c'est important. Ce que je peux comprendre. Donc là, ce petit mode hors ligne où tu pourras t'entraîner, tout gérer. Je fais ça trop bien et je valide à 200%. On arrive à l'info numéro 4. Vous savez le cancel slide, les gars ? Ce fameux mouvement de glisser, le cancel, glisser, le cancel. Ce qui te permet d'avoir une grosse fluidité dans le jeu et de se déplacer quand même plus vite. Est-ce que vous saviez que ce n'était pas voulu à la base ? Que ça s'est passé comme ça et que ça n'a pas été modifié ? Mais cette mécanique, les gars, elle va être virée. Clairement dit, noir sur blanc, les gars, que la mécanique de cancel slide serait arrêtée comme elle l'est actuellement et qu'on pourrait juste slide normalement. C'est un de mes moves préférés de taper des gros slides et de prendre des covers. Je ne pense pas qu'ils virent cette mécanique de slide à être cover, mais ça me fait peur. Dès qu'on touche au mouvement, je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur. On arrive au point numéro 5. Je ne sais plus où on en est. Ce n'est pas grave, écoute. Parce que l'info qui va popper, là, les gars, il y a 4 lieux que vous avez connus sûrement. Moi, vu que je n'ai pas joué aux anciens Call of Duty, comme vous le savez, moi, j'ai... On a I-Rise, qui sera tout en haut à droite de la carte, sous le nom de Modern City. Puis, il y aura Quarry, qui sera situé tout en haut à gauche de la carte. J'adore Quarry. Généralement, mais Quarry, c'est les mines. C'est des endroits où il y a beaucoup de bambis, parce qu'en fait, c'est énormément open. Il y a très peu de bâtiments, ce qui fait que tu te sens plutôt en sécurité quand tu es dans ces endroits-là. Et quand tu débutes, c'est là que tu vas. Du coup, les ultras, on a Terminal aussi qui va arriver tout en bas à droite de la map. Son nom, ce sera Airport. Cette zone comprendra un système de Strong Gold. Donc, ouais, comme je vous ai dit, il y a des bots qui vont garder cette petite zone pour, si tu les butes, tu aies un loadout, tout simplement. Et on aura Afghan, qui sera au milieu de la carte. Et ce sera nommé Cave. Après, attention, je tiens à vous dire une sixième, septième info, vu qu'on ne sait plus où on en est. Régie, allô ? Non, il n'y a personne. Et ouais, les gars, j'enregistre ça en off. J'aime de plus en plus faire ça, d'ailleurs. N'hésitez pas à me faire des retours sur, si vous en voulez plus, des vidéos comme ça, parce que je prends un plaisir de ouf à les faire. Et je vous laisse l'espace commentaire pour m'éclairer. J'essaierai d'en lire le plus possible. Bref, je reprends mon explication. Liste des 18 lieux de la nouvelle carte sur Warzone 2. Alors, on a Oasis, Warthorn, Quarry, Oilfield, Modern City, Cave, Dame. Dame, j'aime bien, juste dans l'idée. Marche, Armor, Syrah, Observatory. Observatory, on le sait d'avance, c'est l'endroit où tu vas avoir un maximum de caters à chaque fois l'Observatoire. Mais c'est l'endroit le plus haut, généralement, qui a encore une tour bien haute. Donc là, tu vas avoir tous les joueurs HDR, accroupis. Ça va être terrible. Mountain Told, aussi appelé Favela, ça va être sympa. Graveyard, Graveyard, ça va être mon spawn. Old Town, Ship Creek, Fishtown, Fort et Airport. Du coup, les Ultras, on arrive sur la fin de la présentation des nouveautés qu'il y a à voir. Et j'aimerais qu'on aborde un petit sujet. Et là aussi, j'aurais besoin de vous en commentaire. Au final, Verdansk, on l'aimait de ouf. Mais on disait, ouais, c'est la ville, machin et tout. Après, Verdansk, attention, on est surtout devenu fou parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de cheaters par game. Alors que là, sur Caldera, ça va mieux. Moi, personnellement, je sais qu'une map comme Caldera, c'est le genre de map où je me suis toujours dit, wow, c'est la map parfaite. Au final, quand je la vois aujourd'hui, je la trouve vraiment bien. Encore un peu trop d'open, mais elle est vraiment bien comme map. Par contre, c'est vrai que Verdansk, une map avec beaucoup de villes, des open et tout, qui arrive à réunir les deux. Pour moi, je crois que c'est mon goal. Mais en fait, c'est pas évident de savoir qu'est-ce qui va te plaire, qu'est-ce que tu vas aimer. La meilleure map, c'est dans le style de PUBG, tu sais, la grosse map déserte Miramar. Ou est-ce que c'est plutôt une map verdoyante de ouf, comme Erangel ? Vous, vous préférez quoi déjà ? Verdansk, Caldera ? Dans l'idée, en imaginant que les POI soient mieux, est-ce que c'est quoi votre délire ? Plutôt jungle ? Plutôt tropical ? Plutôt rural ? Dites-le-moi et on va essayer d'imaginer ma map parfaite. On est à la fin de la vidéo, je vais vous donner mon avis sur tout ça. Mon ressenti général sur ce qui va se passer, c'est évidemment de la hype, mais aussi de la crainte. Parce que comme on le sait, Call of, ils n'ont jamais fait quelque chose de correct. On l'a vu dernièrement, même avec l'event King Kong Godzilla. Ce que j'espère juste, c'est que le Cancel Slide ne sera pas complètement détruit. Enfin, il va être détruit, mais il y aura cette mécanique de glissade, comme à la Apex, qui est vraiment, vraiment sympa et qui nous permet de faire des moves absolument fous. Mais, pour le reste, les POI, les annonces, je pense que Warzone 2 va être un putain de banger. Vivement que ça arrive. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager un maximum. Dès qu'il y aura des nouveautés sur Warzone 2, s'il y a un max de partage à cette vidéo, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on en refera à chaque fois. Dès qu'il y a des nouveautés, dès qu'il y a des présentations d'armes, vous faites de gros bisous. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ah, et au fait, on ne le dit jamais assez, mais quasiment tous les jours, 6 jours sur 7, en live sur Twitch, de 10h à 14h, et de 19h à 23h. Passez tous une très belle soirée. Sous-titrage ST' 501